bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de fin mars un mois de mars assez bizarre comme moi vous devez être à la maison j'espère en tout cas et concernant les achats ça a été relativement calme en fait à vrai dire jusqu'au 10 mars j'ai acheté pas mal de jeux et puis depuis le 10 mars rien du tout et j'ai reçu par contre tous les jeux de mars enfin une bonne partie en tout cas certains sont bloqués notamment au japon et d'ailleurs en parlant du japon vous allez voir pas mal de jeux japonais qui eux étaient bloqués à la douane enfin au japon je sais pas où à yokohama j'imagine au port et qui sont arrivés enfin quasi tous d'un coup donc il y a beaucoup de jeux il ya de la saturn il ya de la megadrive megadrive ja principalement et un peu de genesis donc voilà vraiment de quoi se faire plaisir pendant sa période de confinement et je vous présentez ça tranquillement juste après le générique c'est parti alors je vais commencer par vous présenter mes achats sur sega saturn il ya pas mal de jeux certains qui sont des tout nouveaux jeux que je n'avais pas dans la collection et puis j'ai eu aussi la possibilité de faire quelques upgrades donc je vous présentez ça et on va d'ailleurs commencer par un premier upgrade tout simplement un jeu que j'avais déjà mais en mauvais état notamment très saine fait sur les côtés qui est tout simplement le samouraï showdown 3 donc que j'ai maintenant en état vraiment nickel donc ça c'est un super jeu de versus évidemment pour moi un des deux meilleurs samouraïs showdown avec le 4 j'adore vraiment cet opus et je le voulais vraiment très bon état évidemment en mode rampac puisque j'essaye d'avoir tous les rampac sorti sur sega saturn c'est un peu mon petit challenge en tout cas des jeux de combat qui sont sympas donc ça c'est cool alors j'ai reçu un jeu que je me suis fait entièrement reboursé vous allez voir pourquoi en fait j'ai acheté ce jeu c'était 10 dollars frais de port compris c'était le anarchie in the nippon week-end mouillot donc c'est un jeu de combat que je vous présenterai je pense une prochaine vidéo j'ai pas mal joué dernièrement qui est en fait créé par des anciens de la team am2 de chez sega après virtua fighter 2 ils sont partis et ils ont créé ce jeu donc c'est un jeu de combat en 3d très proche d'un virtua fighter 2 et voilà j'en parle pas beaucoup parce que je vous ferai un test complet je pense sur ce jeu mais qui est plutôt sympathique pour ceux qui aiment le jeu virtua fighter tout simplement assez technique ensuite j'ai chopé pareil celui là c'était en france c'était un magasin français qu'ils le vendaient un petit white pot je vais pas présenter white pot c'est un jeu de course futuriste vous connaissez tous avec des armes je l'avais pas encore sur saturn il manque le 2097 à présent mais voilà j'ai chopé pour une vingtaine d'euros donc c'est plutôt cool complet avec la spin et la règle ça c'est un jeu que j'ai chopé à république c'était pas prévu à la base mais il était à un bon prix de mémoire il était à 35 euros donc plutôt cool complet avec sa règle et sa spin également il s'agit d'un jeu de shoot donc c'est pas un shoot them up c'est un rail shooter qui s'appelle des scripsons donc des scripsons c'est un jeu qui à la base est sorti en arcade qui a été porté ensuite sur saturn c'est pas la meilleure pas la meilleure version il ya une version qui s'appelle des scripsons ox sur dreamcast que je ne possède pas qui existe également et puis si on regarde là je dois la voir quelque part il faudrait que je regarde mais je vous mettrais peut-être une incrustation il ya également le 2 qui est sorti sur dreamcast donc voilà donc je voulais vraiment rentrer cet opus donc finalement le l'occasion fait de la ronde comme on dit ensuite eh bien j'ai chopé un jeu en enchaire au japon c'est un jeu de caisse qui s'appelle code r que je n'ai pas testé mais qui a l'air très sympathique qui en termes de graphisme c'est de la 3d ça ressemble un peu à du shotoku battle je crois s'appelle si je dis pas de bêtises mais pas de nuit plutôt en mode jour ça va ressembler c'est pas le même style graphique mais ouais je sais pas quoi ça pourrait ressembler j'essaie de retrouver un exemple enfin c'est un jeu de course 3d assez sympathique avec des petites minettes et avec pas mal de scènes animées également donc voilà je l'ai chopé pour 3 euros je crois complet avec la spine je me suis dit pourquoi pas ça avait le coup c'était plutôt pas mal sur le même vendeur également en enchaire pour 55 dollars donc je dois faire une 48 euros à peu près j'ai chopé le dernier impact qui manquait de marvel donc celui là c'est le marvel super heroes versus street fighter il est en super état hormis un petit défaut de comme passé classique en fait sur c'est pas crampac l'autocollant a été arraché donc ça a fait un petit un petit défaut ici mais sinon vraiment il est en super état le jeu est assez cool même si je vous avoue que moi je préfère clairement les gens un petit peu moins bourrin les coffres enfin voilà ce genre de jeu me s'y est mieux mais voilà quand vous avez des amis à la maison ce genre de jeu ça permet d'avoir du fun très rapidement avec des personnages quand même de licence très connus donc voilà je me suis dit pourquoi pas c'était cool et il était un prix correct donc plutôt sympa ensuite j'ai chopé donc deux jeux qui sont deux jeux que j'ai upgrade et que j'avais déjà donc le premier c'est le capcom génération 3 avec sa spine je n'avais pas la spine que j'en ai profité plutôt cool que j'ai payé 20 euros et le sonic jam que j'ai payé 25 euros donc sonic jam c'est un peu en gros une compil vous avez sonic 1 2 3 et sonic knuckles ainsi que un mode un peu 3d qui aurait pu donner une idée de ce qu'aurait pu être sonic extreme si il était sorti donc voilà pareil je n'avais pas la spine donc là j'ai chopé avec spin et recarte donc plutôt cool donc 25 balles pris dans la moyenne celui là et pour le capcom génération j'ai eu un peu moins cher que la moyenne donc c'était plutôt plutôt cool donc voilà deux jeux en plus upgradés dans la collection et ça ça fait toujours plaisir ensuite dernier jeu saturn c'est un gros jeu fin gros jeu c'est un jeu cher on va dire que j'ai chopé au japon pour 230 euros oui c'est un sacré montant c'est tout simplement le steam art donc c'est un shoot them up qui à la base est sorti si j'ai pas de bêtises sur pc engine qui a été adapté donc sur saturn le jeu en lui-même est intéressant c'est pas le meilleur shoot mais c'est un bon shoot them up je trouve le tout cas de ce que j'ai pu tâter j'ai pas encore beaucoup joué au jeu en fait ici quand vous terminez un niveau vous avez le droit de taper une des meufs voilà c'est censuré c'est sur saturn mais voilà c'est un peu le côté un peu épicé du jeu que surtout pour ça qu'il est connu donc moi je trouve le jeu assez sympathique et je suis content parce que comme vous le savez j'ai essayé d'avoir tous les shoot them up correct sur saturn donc celui-là en faisait partie je ne l'avais pas encore donc très content de le rentrer et c'était notamment mais je vous avais dans la vidéo de février je ai dit qu'il y avait des jeux que je n'avais pas reçu celui-là c'était un des gros jeux que j'ai acheté aux alentours de du 10 février et que j'ai reçu vraiment très récemment donc il est resté bloqué quasi un mois à la douane donc content de le rentrer alors on passe tout de suite au jeu megadrive c'est fini pour la saturn là c'est du full megadrive donc pour les fans de 16 bits vous allez être gâtés on va commencer tout de suite par un très gros jeu le kabuki maio renjinchi qui est donc un beat them all dans un univers assez décalé dans un univers justement de kabuki donc le kabuki c'est le théâtre japonais c'est pas du théâtre no c'est encore un autre forme de théâtre un jeu correct c'est pas le meilleur jeu mais je l'ai eu un excellent prix 70 euros donc vraiment super prix pour ce jeu qui généralement part pour plutôt 200 250 euros donc voilà je me suis dit pourquoi pas c'est un jeu à tester et à voir dans la collection plutôt très très cool bon on continue pour les jeux megadrive parce que les chats étaient assez agités j'ai chopé donc un carte mode donc chez tom feb j'ai payé ça 50 euros donc c'est le darius donc darius premier du nom alors celui-là est un peu particulier parce qu'en fait la boîte se décolle un peu de protection darius en fait tout simplement il n'est jamais sorti en physique il n'est sorti que sur la megadrive mini or j'avais envie d'avoir une version physique japonaise et donc je me suis fait plaisir avec cet opus de darius qui est nickel avec sa notice sa cartouche j'ai pu y jouer il est assez sympa je l'ai fait en tiast donc il y a le mode easy je l'ai terminé très cool en normal bien sûr il est beaucoup plus difficile c'est un jeu quand même qui est assez ardu mais voilà vraiment très très fun et pour ceux qui apprécient l'univers un peu poissonneux de darius c'est un excellent jeu que je recommande évidemment là c'est pas mal d'upgrade je vous l'ai présenté il y en a quatre ou quatre upgrades de jeu que j'avais en pal que j'ai acheté en japonais donc il faudra que je revende mais je parle pour le coup le premier c'est le g well master donc c'est un jeu action plateforme assez sympathique basé justement sur des anneaux et sur des combinaisons également pardon de gemmes que vous allez pouvoir fusionner entre elles et avoir des attaques genre de feu d'électricité etc c'est un vraiment très bon jeu qui est très peu connu qui existe en pal comme je le disais donc voilà la version jap est plutôt cool j'ai pas testé cette version jap encore mais c'est exactement le même jeu j'avais déjà fini j'ai le master à l'époque donc plutôt très cool un autre jeu que j'avais à l'époque que j'ai rechopé donc en jap donc c'est le super shinobi donc super shinobi étant celui qu'on appelle revenge of shinobi chez nous c'est celui qui était partout dans les compiles notamment media games 2 donc voilà je sais pas quoi vous dire c'est un jeu assez difficile j'ai pas été assez loin encore pour voir si c'était la révision 0 1 ou 2 mais en voilà j'ai joué un petit peu le jeu est très très cool évidemment assez difficile mais très fun donc pour ceux qui connaissent pas foncez c'est un excellent jeu un autre jeu que j'avais en pal que j'ai passé en jap tout simplement le strider hero voilà que vous dire adaptation du jeu d'arcade c'est un bon jeu c'est enfin c'est un bon jeu c'est un jeu que j'apprécie je trouve qu'il ya beaucoup de bugs de graphique en fait dans le jeu notamment dans le côté des plateformes mais sinon voilà moi j'ai un jeu que j'aime bien je n'ai pas payé très cher je les payais je crois que c'était 25 euros un truc comme ça le c'est que je n'ai pas dit les prix pour les jeux mega drive suis là donc j'ai chopé à alors joël master c'était 25 aussi le super shinobi commence à remonter de pouf j'ai payé 60 ça faisait mal il y en resterait un dernier que j'ai payé 20 ou 30 30 tout à fait je suis là 25 j'ai acheté à république et le dernier que j'ai également chopé à république pour 30 euros qui est également un upgrade le haladin bon haladin je vais pas le présenter évidemment vous connaissez ce jeu super jeu de plateforme très 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 sympa je sais pas quoi vous dire de plus je les refais là j'ai terminé il est cool la phase de dans la caverne avec le tapis est toujours aussi difficile parce qu'il faut vraiment connaître par coeur et pattern mais sinon le jeu est vraiment accessible et très fun à faire absolument et enfin dernier jeu japonais que j'ai chopé pour le coup au japon le hot run donc hot run jeu d'arcade de sega excellentissime cette version est vraiment très très cool je la trouve assez fidèle peut-être qu'au niveau du son c'est un peu plus on va dire évidemment moins bien ça reste du son megadrive et non pas du son d'arcade mais franchement j'aime beaucoup star cas cette version et je me demande d'ailleurs si je crois que j'aille je compare vraiment les deux en détail mais je demande si je préfère pas cette version à la version d'ailleurs saturne donc voilà vraiment très 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 sympathique et on passe maintenant au dernier jeu et oui il y avait énormément de choses à vous présenter ce mois ci c'était quasi deux mois en un seul on va commencer par un upgrade d'un jeu que j'avais en pâle sans notice c'est le jurassic park que j'ai chopé dans sa version genesis donc un jeu assez difficile vous pouvez incarner grant et un raptor plutôt plutôt sympathique qui a j'allais dire mal vieillie je sais pas si c'est le terme en tout cas qui va vraiment vous demander un effort de vous impliquer dans ce jeu mais si vous arrivez à vous y mettre le jeu est vraiment très cool donc ça je recommande évidemment un jeu que je n'ai jamais fait que je ne connais pas mais qui m'a été fortement recommandé notamment j'avais vu une vidéo je crois de our first si je dis pas de bêtises c'est zombies et my neighbors donc un jeu vous incarnez un petit personnage vu du haut vous avez pas mal de challenge à faire etc ça a l'air assez sympa je teste en détail mais le jeu avait l'air très cool c'est un jeu de konami je sais pas quoi vous dire de plus si vous avez déjà joué à ce jeu si vous l'appréciez n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez de bien dans ce jeu moi je vais certainement m'y mettre à mon avis plutôt mois d'avril ou mai mais parce qu'à priori le jeu quand même demande pas mal d'investissement mais ça a l'air cool donc à voir ce que ça donne en 2020 ensuite un jeu d'action plateforme dans l'univers de marvel et précisément des x-men et c'est donc x-men le premier du nom qui est également sorti en pâle et que j'ai chopé donc dans sa version genesis bah écoutez un jeu sympathique vous pouvez incarner quatre personnages alors de mémoire les personnages qu'on incarne c'est nightcrawler wolverine cyclope et gambit donc voilà vous pouvez incarner les quatre personnages vous pouvez avoir également de temps en temps d'autres personnages qui viennent vous filer un coup de main genre storm iceman etc et vous devez affronter évidemment comme souvent magnéto donc plutôt cool magnifique cover évidemment j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets et ça ça fait très plaisir un jeu également que j'ai chopé c'était en l'eau tous ces jeux la genesis c'était une personne sur un forum qui vendait quasi toute sa collection il y avait pas mal de jeux de genesis donc j'en ai profité pour upgrader les jeux en mode 60h sur lesquels je peux jouer sur la wonder mega donc ça c'est cool j'ai chopé un jeu alors pour être transparent le jeu était à je crois que c'était 8 ou 10 euros c'est vraiment pas cher je sais que le jeu est pas très bon mais je voulais quand même pour la collection c'est tout simplement le tasmania donc j'y ai pas joué je sais que c'est un jeu qui est réputé pour être assez mauvais et très mal fini à la pisse mais bon je me suis dit pourquoi pas pour le prix de toute façon c'était un lot le gars m'a fait un bon prix donc je l'ai chopé et enfin un troisième et dernier jeu qui terminera cette vidéo un jeu que je voulais parce que je suis un assez fan de la licence 2 j'ai des bons échos sur le jeu c'est tout simplement le jeu alien 3 donc est un jeu d'action plateforme vous incarnez replay assez sympathique à priori il faudrait test également il fait pas justement pas mal penser à jurassic part dans ses décors sa colorimétrie etc mais il a l'air assez sympa et puis la cover avec l'alien est vraiment très très cool donc voilà un jeu arena à priori je sais pas ce qu'on développer mais à tester également donc comme vous pouvez le voir je vais pas m'ennuyer pendant ces quelques semaines qui arrivent je risque de pas mal souder ces jeux surtout que je compte ne rien acheter ni en avril ni en mai si ça se poursuit jusqu'en mai donc je compte vraiment être très très calme sur les prochaines semaines donc en profiter pour bien sûr beaucoup jouer en ce moment je suis notamment alors j'ai pas mal de tests là qui ont été sortis des jeux si vous regardez cette vidéo donc on doit être fin mars donc il ya trois tests qui sont sortis en mars donc vous avez wolfhang skullfang donc qui sont donc de tous les deux font partie d'une trilogie et également donc undeadline sur megadrive il ya pas mal de tests qui sont déjà en cours d'écriture et de préparation pour le mois d'avril et mai notamment donc sur saturn pas mal de jeux de combat sur lesquels je joue pas mal en ce moment donc je pense que je vais vous faire un ou deux tests au moins de quelques jeux de combat et j'attends aussi de recevoir j'espère quand ce confinement sera terminé ma carte mémoire donc genesis américaine enfin wonder mega pour pouvoir faire lunar 2 et shining force car j'ai plus de place pour pouvoir les faire sauf si je supprime mes sauvegardes ce que je ne compte pas faire donc donc voilà donc deux jeux que j'attends vraiment avec impatience de faire je me suis mis aussi un petit peu sur dark saviour le jeu est sympa j'ai jamais fait donc c'est un jeu vraiment que je découvre j'avais beaucoup aimé land stalker à l'époque je trouve quand même que c'est très différent de l'homme sur le coeur hormis la vue on va dire en 3d isométrique mais sinon à part ça le jeu quand même assez différent dans son univers dans son gameplay donc donc voilà mais écoutez j'arrête de blablater je pense que cette vidéo a été suffisamment long pour vous et pour moi j'ai besoin de boire un petit coup et puis je vous dis à très bientôt jouez bien restez chez vous pendant toute la durée de ce confinement je sais que c'est pas facile là on entame quand même la deuxième ou troisième semaine donc restez chez vous profitez de votre famille profiter de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo samedi prochain comme toujours à bientôt ciao ciao